Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée au jeu de rose sur table. Alors, je vais tenter de faire la réponse du 2 Week Challenge de Padbou. Je voulais qu'on réinvente un monde en dedans de 10 minutes. Écoutez, je vais essayer. Je vais vous présenter de quoi qui est un peu étrange, qui est sorti en fait de rêves que je fais depuis toujours, des gens de pseudo. Je ne dirais pas des cauchemars, mais des rêves comme, tu sais, une certaine angoisse par rapport à ces rêves-là. Certaines oppressions, vous allez voir. Je ne veux pas tomber dans, tu sais, fantasy, ça revient un peu au même que toutes les autres fantasy et science-fiction, on va toujours avoir un peu les mêmes sauces. Ça va un petit peu différemment. Je suis à peu près sûr que ce que je vais raconter, ça a été peut-être déjà fait en jeu de rôle, ou même dans des films, des romans, bon. Ça serait un monde, ça se passerait comme dans les gens d'années 60, mais un monde parallèle au nôtre, OK? Dans ce monde-là, c'est un peu la démesure, OK? Comme, tu sais, tu prends des autoroutes, des échangeurs d'autoroutes, mais tu sais, au lieu d'avoir juste 2-3 étages d'autoroutes, tu as 9 x 10, là. Tu as 20 étages d'autoroutes qui sont là, qui passent par-dessus des villes, à tout bout de champ. Puis les villes, tu sais, les maisons sont vraiment bizarres. Des architectures, des trucs qui tiennent en équilibre, que tu ne comprends pas pourquoi. Tu sais, 2 maisons, une paire de sur l'autre, mais tu sais, genre, le pignon à l'envers, une paire de sur l'autre. C'est ça, tu sais, il y a... Tu sais, dans le fond, tous les endroits qu'on connaît sont là. On les reconnaît, mais en même temps, on n'a aucune idée c'est quoi, tu sais. On se sent un peu perdu. Tu sais, tout est fait sur des collines. On dirait qu'il y a une obsession de tout faire sur des montagnes et des collines. Le pourquoi du comment, je ne l'ai pas encore expliqué. Tu sais, je fais juste comme rapporter ce que je vois dans mes rêves. Il y a des commerces qui sont un peu étranges, les mélanges de commerces. C'est comme une école avec un chac à patates recollé après ou, tu sais, un souterrain avec un centre d'achat. Bon, tu sais, je n'invente rien là, mais tu sais, que toutes les couloirs sont tubulaires, tu sais. OK, tu sais, c'est un mélange étrange et tout ça, tu sais, puis dans la démesure. Puis le monde là-dedans, comment ils sont? C'est un monde vraiment étrange. C'est comme, le divertissement est réglé par la télévision qui est en couleur, tu sais. Il y a comme un poste, OK? Ça fait penser au communisme. Puis, c'est ça. Bon, avant de revenir à la télé, tu sais, le monde en fait, chaque personne dans cet univers-là a sa place. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, dans le fond, tu es destiné à être, à faire un métier, à avoir un rôle dans cette communauté-là. Puis, tu es, dès la naissance, un peu brainwashé pour faire ce rôle-là déjà. Tu sais, on évalue tes aptitudes, puis on décide d'avance qu'est-ce que tu vas être, avec qui tu vas être, OK, dans ta vie, tout ça, ta famille. Tu sais, tout est très régi et contrôlé. Puis, si jamais tu te déroges de ce que tu es supposé être, bien là, c'est ça, tu vas être dans le trouble. Il y a un genre de police qui surveille tout ça, puis qui peut te mettre en prison si tu décides de ne pas être ce que tu es supposé être. Tu étais un médecin aujourd'hui, bien, tu sais, tu étais supposé être à l'hôpital, puis guérir des gens. Tu sais, c'est tout ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu peux faire. Tu vas retourner chez vous, te reposer et regarder la télévision avec ta famille. Mais, tu sais, il n'y a pas beaucoup de conversation, tu sais, c'est comme, c'est tellement oppressant que la télévision est un genre d'échappatoire. Mais encore là, là-dedans, cette TV-là passe toutes sortes de messages. Dans cette TV-là, tu sais, c'est de l'année 60, ça veut dire que c'est beaucoup d'émissions en direct. Il y a des shows de variétés, tu sais, genre des shows de variétés comme qu'il y avait dans les années 60, ou que, tu sais, dans une même heure, tu avais un équilibriste qui fait tourner des assiettes, puis tu peux avoir de la musique, tu sais, tout ça, puis tu peux avoir des sketchs, mais c'est ça, tu peux avoir comme la musique, quelqu'un, tu sais, qui joue du piano, qui chante des chansons. Puis, le type d'humour. Il y a beaucoup d'humour dans ces émissions-là, mais c'est de l'humour très tordu. Tout, tu sais, ça rejette, ça va vraiment jeter le dévolu sur n'importe quoi qui fait penser à de la liberté. Puis, ça va comme, de façon même immature, niaiser ça, tu sais. Puis, je sais pas, tu sais, montrer, pointer du doigt ces affaires-là, tu sais, en nia-nia, tu sais. C'est ça, mais, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, de façon impressionnante, puis que tout le monde embarque dans cette espèce de folie-là, comme si c'était normal, puis, tu sais, tu sais, créer des préjugés incroyables dans le cœur des gens. Puis, dans ces émissions de variété-là, ce qui est le plus, le clou du spectacle à chaque jour, c'est qu'on amène un prisonnier dans les 15 dernières minutes, quelqu'un qui a pas fait ça comme il le faut, puis on le torture live à la TV. Ah oui, des tortures, puis tout le monde rit, il y a le monsieur avec son chapeau melon, qui danse, là, puis qui chante avec son pianiste, puis pendant ce temps-là, il y a un gars qui se fait torturer, il dit, imaginez des tortures dégueulasses, live à la TV, puis le monde trouve ça drôle. Ouais, OK, c'est pas mon genre, c'est pas mon genre de monde d'habitude, mais tu sais, je fais des rêves dans cet univers-là, souvent, puis je sais même pas comment ça pourrait se traduire en jeu de rôle. C'est un monde oppressant, où t'es casé, tu sais. Comme je dis, ça me fait penser au communisme, au bout du moins, de ce que j'en sais. C'est sûr que c'est une façon un peu de science-fiction de l'amener, tu sais. Ça a été, je pense qu'il y a des films des années 50 qui parlent de la même affaire. Bon, qui seraient les héros là-dedans? Qui seraient les personnages? Bien, ils sont au sein d'un genre de rébellion, OK, qui veut renverser tout ça, qui veut aller à l'origine. Il veut comprendre c'est qui c'est en haut qui mène, parce qu'on le sait pas c'est qui qui mène. Comment ça se fait que le monde est rendu là? Que, tu sais, on s'est rendu avec de quoi d'aussi tordu, d'aussi confus. Confus et autant dirigés en même temps. Fait que, tu sais, c'est un groupe de personnes qui tentent tant bien que mal de se rassembler, d'en rejoindre d'autres, anormaux comme eux, sans se faire pogner. Parce que les conséquences, ça serait grave. Tu sais, ça serait genre que tu serais dans le show de TV à 5 heures tout de suite. Au bout de ton sang, à la fin de l'émission. Oui, ça serait, tu sais, puis que ces gens-là essaient de se rassembler, de s'organiser pour renverser cette espèce de show-là. Puis, tu sais, du monde qui ont découvert que ça avait pas d'allure, qui ont décidé d'écouter leur cœur, puis de dire, non, ça marche pas, je peux pas vivre ma vie comme ça. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des possibilités d'aventure là-dedans. Comment, tu sais, juste, comment tu t'organises, comment tu t'arrives pour pas te faire pogner. Ça peut faire penser à paranoïa, le jeu de rôle, tu sais. Comment t'arrives à pas te faire pogner par que l'espèce de big brother te pogne pas, là, tu sais. Puis que, tu sais, de quelle façon t'arrives à t'organiser, à te découvrir toi-même à travers ça. Peut-être pour avoir des mécaniques de jeu, là, pour, tu sais, comme déterrer les choses que tu sais pas que tu es, tu sais, à force de t'être fat-brainwashing, puis graduellement s'organiser, voir dans d'autres villes, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a de quoi de semblable, comment qu'on peut se rejoindre, comment on peut le faire dans le secret. Puis toutes les intrigues, la pression que tu as de la société, de ta famille, de tes proches, en tout cas. Fait que c'était ça le monde que j'avais à présenter. Est-ce qu'un jour ça va se faire à un jeu de rôle, je sais pas. J'essayais juste de faire un monde différent des classiques. Donc, ouais, ça serait mon monde d'oppression et d'angoisse. On pourrait appeler ça le jeu oppression et angoisse. Ça, ça serait un bon nom de jeu de rôle, hein. Je vais faire une insertion. J'ai oublié de dire de quoi dans ma vidéo par rapport de Pas de bout, le monde créé en 10 minutes. Je me stationne. J'ai une chanson de Jean Leloup, je vous ai mis en lien, qui, je pense, décrit l'espèce de monde bizarre, l'espèce d'angoisse reliée à celui-ci. Ça s'appelle le Castel Impossible. Donc, allez écouter ça. Je trouve que ça met l'ambiance du genre de monde que je vous ai décrit. François Letart de GDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.